bonjour à tous je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite magnète ou un petit sujet un petit crabe voilà bon j'ai fait une magnète donc je participe au challenge TWC polymère organisé par petite méduse et art création d'amélie pour le mois de septembre donc il fallait réaliser quelque chose commençant par la trussée donc voilà j'ai résisté à la tentation de faire un bijou j'espère qu'il vous plaira je vous mettrai les liens du challenge en barre d'infos et je vous laisse avec le matériel si le tuto vous intéresse à tout à l'heure pour ce projet il vous faut de la pâte fimo rouge indien un petit peu de noir un petit peu de blanc de la poudre métallique cernite du vernis perlex vaniche et un aimant bien sûr si vous souhaitez faire une magnète alors on va commencer par étaler de la pâte sur le cran 2 de la machine à pâte ensuite on va on va faire le corps vous faites une sorte de petit dôme c'est pas très très difficile donc là on va faire un petit boudin je me sers d'un petit sous vert pour éviter de laisser les traces de des marques des doigts on va faire les petites pinces donc en les roulant comme ça on fait on fait la petite pointe en roulant juste le petit bout du boudin donc vous les placez mais vous ne les collez pas tout de suite cherchez bien le bon emplacement avant de les faire bien bien adhérer entre eux au support et au corps du crâme quand vous êtes satisfait de leur emplacement vous pouvez bien appuyer et leur permettre d'adhérer définitivement à cet endroit là ensuite on va s'occuper des grosses pinces on va s'occuper des petits comme tout à l'heure on cherche l'emplacement avant de les fixer totalement oui on a fait deux petits boules un petit peu en amande et on va couper le l'intérieur en v pour faire des belles pinces la je redimensionne un peu le c'était un petit peu trop gros pour bien faire tenir la pince je vais j'ai écrasé un peu le petit bout de la pâte pas si vous comprenez ce que je veux dire la grosse pince sur le petit bout de la pâte pour que ça adhère bien ensuite surtout vous nettoyez le plan de travail vos mains vos gants parce qu'on va s'attaquer aux yeux et comme c'est de la pâte blanche et que ça marque énormément il faut vraiment que tout soit très très propre oui je fais deux petites boules donc j'en fais une un peu plus grosse que l'autre mais c'est voulu j'ai envie de faire un petit crabe un peu rigolo donc j'ai hésité à lui faire un strabisme à le faire loucher bon finalement j'ai juste fait une petite coquetterie dans l'oeil j'espère qu'il m'en voudra pas ce petit carlotte allez on lui met les petits yeux et maintenant je vais lui faire un grand et beau sourire comme tout à l'heure on cherche d'abord à bien placer le petit filament du sourire avant d'appuyer pour le fixer sur la pâte quand on est content on peut appuyer ensuite on découpe donc on découpe doucement proprement calmement là je vous l'ai mis en accéléré mais il faut vraiment faire attention pour que ce soit joli et ensuite on s'occupe des finitions c'est à dire qu'on va lisser le dessous de la pâte pour qu'elle se fonde avec le dessus donc là dessus aussi l'icône est idéal on peut se servir aussi de la lingette bébé d'ailleurs je l'utilise tout à l'heure aussi pour bien bien lisser voilà une fois que tout est fait donc on va appliquer la poudre métallique donc vous pouvez vous arrêter là si vous le faites moi j'ai eu envie de mettre un petit peu de poudre métallique rouge donc j'en ai mis sur les pinces les pinces du haut un petit peu les pinces du bas et le bout des... un petit peu le tour également du corps voilà le bout des pinces du bas et un petit peu autour du corps il faut faire un petit peu de poudre métallique on et voilà il va pouvoir les bronzer au four 110 degrés pendant 30 minutes puisque c'est de la filo maintenant je vais pour souligner les deux pinces du haut avec un petit peu de colle becquette bond et de la pâte ou crue finalement pour renforcer un petit peu ces deux axes qui sont un peu léger qui pourrait casser les pinces du bas sont collées entre elles donc le support est beaucoup plus large alors qu'en haut c'était quand même assez fin j'ai eu un petit peu peur que ça casse donc j'ai décidé de consolider un petit peu la la place du haut et je remets un petit peu de poudre on refait cuire 30 minutes à 110 degrés maintenant on va vernir donc attention les petits points noirs ont bavé sur les yeux blancs ça m'a fait des tâches vu que je nettoie que je recommence je relève c'est un peu galère mais bon vous dit donc vernissez juste au taux donc si vous ne mettez pas de poudre métallique au moins de poudre de mica vous n'avez pas besoin de vernir c'est à votre choix mais comme les poudres sont assez volatiles il faut quand même les protéger et le vernis pearl ex vanish est vraiment destiné pour toutes les créations et voilà mon petit crabe est terminé je l'ai appelé carlos j'ai un petit peu résiné le dos pour que ce soit un peu plus propre et j'ai collé un aimant tout simplement voilà il va retrouver le petit panais de plage sur mon frigo j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt les amis